T'as vu papa à la télé jouer ? Oui. Et tu l'as trouvé comment ? Très beau. Est-ce que tu penses qu'il va gagner la coupe du monde, papa ? Oui. C'est plus fort ou pas, papa ? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il est parti pour le Brésil ? Qu'il va gagner la coupe. C'est vrai ? Oui. C'est sûr qu'on a pris plaisir à venir avec les enfants et ma belle-sœur pour venir le soutenir au Brésil, et puis c'est le pays du foot, donc oui. Il a toujours forcément un petit peu cru, après, il a eu beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions, mais après, il n'a rien lâché, et puis voilà, il y est arrivé aujourd'hui, on est fiers de lui, il est fier aussi, donc voilà. On respecte leurs heures de travail, et on les appelle quand ils sont des moments calmes, où ils sont tranquilles, mais oui, bien sûr, on garde contact, c'est important. C'est important pour lui, pour nous, c'est un réconfort aussi, oui. Alors, on est arrivé aujourd'hui, on reste jusqu'au 2 juillet, voilà. On va essayer de voir le match de mercredi et le huitième de finale, et ensuite on repartira, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, donc il faut reprendre le boulot. Notre fils nous dit qu'il est super, d'abord il est content, et que ça se passe très très bien avec tous les joueurs, c'est vraiment une super ambiance, comme s'ils se connaissaient depuis très très longtemps un groupe de copains, et puis ça se voit sur le terrain, je veux dire, c'est énorme, ça se voit sur le terrain. On ne peut pas dire autre chose, et tant mieux, et je leur souhaite beaucoup de choses. Je ne cacherais pas que j'en aimerais bien, justement, on a tout fait pour voir le troisième match, parce qu'on s'est dit, ils sont quand même qualifiés, je pense, à moins d'un gros cataclysme, je ne le crois pas. Voilà, allez, même dix minutes, un quart d'heure, rentrer en Coupe du Monde, c'est énorme. Voilà, donc on croise les doigts, et puis pour lui et tous ceux qui ont encore joué. Parce que c'est un rêve d'enfant qu'on rêve tous quand on est tout petit, dès qu'on commence le football, on rêvait de Copacabana, Brésil, tout ça, la Coupe du Monde, et lui il y est, on est là tous ensemble, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Dès qu'on a su qu'il devait partir, on a tout fait pour venir, en fait, et tout a été précipité, donc de suite, on est venus, on s'est tous organisés pour venir, et on s'est tous réunis pour venir le rejoindre. C'est magnifique, si on nous aurait dit ça il y a quelques mois, ou même quelques jours, franchement, on ne réalise même pas, on est au Brésil, à Rio, c'est magnifique, c'est magnifique. Rémy, c'est encore plus beau pour lui, c'est un rêve éveillé, magnifique. Il faut, il faut qu'il joue mercredi, on est là, il faut qu'il joue. Sous-titrage Société Radio-Canada